Les entrées et les sorties. Alors les entrées et les sorties se font obligatoirement par le portail vert que vous rentirez à n'importe quelle heure de la journée, vous devez passer par le portail d'entrée. Une fois arrivé au collège, vous devez impérativement pénétrer dans l'ensemble du collège et non rester dans les allées ou errer dans un on ne sait quel but. Il y a des surveillants, au moins deux, qui sont postés au portail pour vérifier que vous avez bel et bien votre carnet de correspondants sur vous. Si vous ne l'avez pas, vous devez indiquer votre nom, votre prénom ainsi que votre classe afin de vous identifier et pour éviter toutes sortes d'intrusions. Si vous avez cours après 8 heures ou bien si vous êtes un parent d'élève, il y a sur votre gauche un interphone ou quelqu'un de la vie scolaire qui traitera votre cas et vous fera entrer. Dans tous les cas, vous devez vous présenter à la vie scolaire. Les sorties se font à 16h30 ou quand vous avez fini votre journée. Si vous sortez avant 16h30, vous devez présenter votre carnet de correspondance afin que les surveillants sachent si vous sortez ou non. Les horaires. Nous pouvons y entrer à toute heure, entre 8 et 16h30. Les cours commencent par la plupart à 8h et finissent à 16h. La première récréation est à 10h et elle dure 10 minutes. La deuxième est à 13h et elle dure 25 minutes. Et la troisième et la dernière est à 15h20 et elle dure 10 minutes. En tout, au collège, nous sommes 600 élèves et 40 professeurs. L'administration. A l'administration, nous pouvons déposer nos chèques au service comptabilité, déposer nos dossiers multiples et variés auprès de la secrétaire. Et dans un cas de figure grave, nous faisons un petit tour dans le bureau de la principale, Mme Grélier. Nous pouvons y trouver à l'entrée, à gauche, le bureau de la gentille secrétaire. A droite, il se trouve également le bureau de notre chère principale adjointe, Mme Quenier. Le collège est constitué de 4 bâtiments principaux, les bâtiments A et B comportant 2 étages ainsi que plusieurs salles de classe. Il existe des salles classiques et des salles spécialisées, comme les salles de SVT, de physique chimie, d'informatique, de technologie, d'air plastique ainsi que celles de musique. Il y a également le bâtiment C qui est le bâtiment de l'administration et le bâtiment D qui comporte une salle de réunion. La vie scolaire. La vie scolaire est située au centre du bâtiment A. On y vient si on est en retard pour justifier une absence, pour appeler nos parents quand nous avons des retenues ou faire signer des mots. Les assistants de l'éducation sur les surveillants et qui nous surveillent quand nous sommes en récré ou en études. On les appelle par leur prénom. Marie, Pauline, Romane, Flore, Anna, Quentin, Camille. Le CPO dirige la vie scolaire mais il ne faut pas se retrouver dans son bureau car c'est mauvais signe. Nous voici au CDI, centre de documentation et d'information. Dans ce lieu, on peut trouver des BD, des mangas, des romans, des magazines, des ordinateurs et plein d'autres choses. Monsieur Tomblen, le professeur de documentation, documentaliste, réalise des cours de 55 minutes en sixième concernant l'IRD, initiation à la recherche documentaire. et à l'EAM, éducation aux médias, presse, cinéma, BD, réseaux sociaux, jeux vidéo. Pour faire simple, il apprend aux élèves à faire des recherches et à trouver des informations. Il s'occupe des livres et des nouveautés. Le self. Notre self est très grand. Nous avons plusieurs choix d'entrée, plats et desserts. Nous avons de grandes tables pour manger. Des surveillants qui sont là pour nous surveiller au début et à la fin. Les personnes qui nous servent sont très gentilles. On a le droit de prendre ce qui nous plaît. On commence à se mettre en rang avec notre classe. Après, on va au self et on donne notre numéro de DP, demi-pensionnaire. Ensuite, on prend un plateau avec un verre et un papier. On a le choix entre une salade, un produit laitier, etc. À cause du Covid-19, des personnes nous donnent des tartines de pain avec nos couverts. Nous allons nous asseoir, puis après, quand on a terminé de manger, nous devons rendre notre plateau correctement. Nous mettons notre plateau sur un tapis roulant. Nous mettons notre plastique à la poubelle jaune, puis notre pain dans une poubelle exprès pour le pain. Nous avons la possibilité de nous laver les mains. On met du gel hydroalcoolique. Le stade. Le stade du collet, c'est immense. Autour du stade, il y a une piste d'athlétisme. Il y a des buts de foot et des petits préaux pour se reposer ou s'il y a de la pluie. Le gymnase. Il y a deux salles pour le collège Norbert-Casteret, la salle verte et la salle bleue. Il existe aussi une troisième salle pour les lycéens d'à côté. Il y a deux vestiaires, un pour les filles et un pour les garçons. Il y a des douches et des bancs pour s'asseoir. Au gymnase, on peut faire des activités comme le cirque, la gym, le basket, du foot-salle et du cross-fit. Il y a cinq professeurs de PS. On se range près du banc blanc ou multicolore pour aller au gymnase. Ensuite, on passe un petit portail pour y aller. Nous allons désormais parler des clubs et de l'UNSS. Donc nous allons d'abord commencer par les clubs. Création numérique. BD. Il y a Web Radio. Il y a aussi couture, théâtre, chorale, la musique et le débat. Il y a aussi les UNSS. Ce sont des clubs qui se font avec le professeur des sports. Mais ceux-là sont payants. Basket, gym, le cirque, le crossfit, le ping-pong. Et voilà.